Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation de cet instrument absolument génial, que j'adore, le Tom Drum Multigam de chez Bitroot. Je vous avais déjà fait une petite vidéo dessus lorsque je l'ai utilisé pour la première fois. Et là, cette fois-ci, j'ai décidé d'explorer encore davantage les possibilités de cet instrument et j'ai donc acheté 10 aimants supplémentaires puisque, voilà, vous avez ici à l'intérieur un schéma avec différents endroits où poser les aimants pour modifier les tonalités. Et là, avec 10 aimants en plus des 3 fournis d'origine, ça laisse des possibilités d'expansion quand même assez intéressantes. Je vais vous montrer quelques-unes des gammes que j'ai créées ou trouvées en fait en cherchant des sonorités qui m'inspirent. Je suis parti de la gamme Mélancolia, qui est celle-ci et qui est mineure. Et en fait, ça facilite réellement l'introspection. Si je rajoute maintenant un aimant à cette gamme, on va arriver à quelque chose qui ressemble un peu à un Do mineur ou un Mi bébol. Ça reste approximatif, mais ça permet de jouer par exemple avec la harpe que j'ai descendue aussi en 432 Hz comme instrument. Voilà, vous voyez ici 432 Hz. Donc ça, c'est très intéressant aussi pour pouvoir faire des ateliers par exemple de co-création musicale où chacun va pouvoir prendre un instrument et ils vont tous sonner harmonieusement ensemble. Voilà, et comme vous pouvez l'entendre, juste le fait de changer une seule note qui modifie vraiment l'atmosphère de la gamme en question. Alors, parmi les autres, j'avais mis tribale plus une. Donc la tribale, je mettais deux aimants sur les plastiques rouges. Voilà, et j'en rajoute un ici en bas. J'en rajoute un ici en haut, voilà c'est ça. Donc c'est-à-dire que ça va nous donner ceci. Voilà. La gamme d'origine était beaucoup plus, la gamme tribale, plus un peu route, un peu ancrée vers la terre. Et en même temps, c'était une gamme pentatonique. Là, en rajoutant juste cet aimant-là, vous allez entendre tout de suite la différence. Là, je vous remets la tonalité tribale d'origine. Voilà, ça n'a strictement plus rien à voir. Et donc, ce que j'avais noté également... Ah oui. Donc là, c'est une gamme, pour le coup, qui n'existe pas du tout, enfin qui n'est pas répertoriée par le fabricant. Je mets juste un aimant sur la pastille jaune. C'est une jaune, ça. Oui, un aimant sur la pastille jaune, c'est ça. Je mets deux aimants sur la lame, ici. Voilà, et j'en mets trois. Donc, l'intérêt est quand même d'en avoir plusieurs à disposition. J'en mets trois sur celle-ci. Donc, comme ceci. Voilà. Et là, c'est pareil, nous allons voyager complètement ailleurs, complètement différemment. Voilà, c'est donc un petit aperçu. Ah oui. Alors, parmi les gammes assez remarquables, vous aviez celle-ci, la suivante, qui est un peu l'équivalent d'une gamme de Ré, mais sans Do dièse. Donc là, j'ai besoin de deux ici, une là, voilà, et puis deux de l'autre côté. Voilà, ça, ça reste ici. Et donc, les deux rouges. Voilà, c'est ça. Hop. Et là, encore une fois, une autre ambiance, une autre atmosphère. Comme d'habitude, toujours possibilité de jouer soit au mailloch, soit avec les mains, ou en alternant mains et mailloch. On va même, éventuellement, faire des accords à la main droite, on va dire. C'est plus simple. Voilà, donc on fait des accords à deux notes. Voilà, donc j'adore cette gamme qui est vraiment, vraiment sympathique. Vous avez une autre gamme qui se rapproche un petit peu de celle de Fa, et que je vais vous faire découvrir tout de suite. Là, cette fois-ci, je remets un aimant sur le jaune, et je mets quatre aimants en bas. Voilà, là, j'ai quasiment terminé. Voilà, puis ces deux-là peuvent retourner au centre, par exemple. Voilà, donc une gamme de Fa, c'est pratique, parce qu'il y a beaucoup d'instruments qui, ou beaucoup de morceaux, qui ont justement comme tonalité le Fa majeur. Donc là, on va pouvoir accompagner. Ah, vous entendez la différence ? C'est vraiment, vraiment perceptible. C'est totalement envoûtant. On se laisse complètement emporter. Il n'y a strictement rien à faire. Bien sûr, tout est entièrement intuitif. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'adore cet instrument, naturellement. Donc il y a une variante que j'avais mise au point aussi. C'est-à-dire que, hop, au lieu d'en avoir quatre en bas, je vais en mettre trois sur une autre lame sur le côté. Voilà. Et l'effet va être légèrement différent. Et l'une des dernières gammes que j'ai... que j'ai mises au point à force d'expérimentation. Ce serait celle-ci. Je garde le jaune. J'en mets deux en face, de ce côté-là. Voilà. Et j'en garde trois, exactement là où elles sont. Voilà. Ce qu'il va nous donner. Voilà. C'est encore autre chose. J'aime bien. Cette gamme-là, elle est un peu plus solennelle. C'est assez sympathique. Voilà. Bon, il y a encore d'autres possibilités. Mais vous voyez qu'avec un instrument comme celui-ci, avec juste quelques aimants, eh bien, on peut arriver à des possibilités d'expression qui sont presque infinies. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo. Et peut-être que ça vous donnera l'envie de découvrir davantage cet instrument. Et vous pouvez en trouver, bien sûr, de magnifiques chez d'autres fabricants dans le commerce. Mais moi, j'aime beaucoup celui-ci. Je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt.